Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Il y a dans le temps de Noël comme un redoublement de nos culpabilités par rapport à notre foi. Dans le cours de la vie quotidienne, on reçoit l'injonction, implicite ou explicite, mais en tout cas continuelle, l'injonction de garder notre foi pour nous, de ne pas l'amener sur la place publique, de ne pas en parler, de ne pas déranger les autres, avec notre joie de connaître et de suivre le Seigneur Jésus. Mais à Noël, il semble que ce soit davantage encore, parce qu'il ne faut surtout pas parler de la Sainte Famille, il ne faut surtout pas parler de la joie de se retrouver en famille, comme si les réunions familiales étaient forcément le lieu de dispute, le lieu de déception, l'espace de tension. Et évidemment, il ne faut faire aucune allusion à l'enfant Jésus. Ce superstitieux, ce régressif, c'est niais. Alors on peut s'interroger, se demander comment arriver tout de même à évangéliser, comment arriver tout de même à partager la joie qui est la nôtre. Si on va vers un frère en disant « Mais je t'assure, c'est la vérité, un sauveur nous est né », il va répondre « Mais qui es-tu pour me dire ce qui est vrai ? » « Ce qui est vrai pour toi, tant mieux pour toi, mais ce n'est pas forcément vrai pour moi. » Quelle attitude ou quel argument serait convaincant ? Plutôt qu'un argument, il me semble que c'est une attitude qui peut mettre en route nos frères vers la crèche. Il n'y a rien à faire, quand on se met à genoux à la crèche, ce qu'on voit est beau. Jésus est beau, la joie de la Sainte Famille est belle, l'adoration des bergers est émouvante, les cantiques des cœurs angéliques sont sublimes. Il me semble que plus facilement que tout autre fait, c'est à Noël qu'on peut se laisser rééduquer à la beauté et se laisser toucher par la beauté. Or le beau n'est jamais effrayant et a priori il n'est jamais repoussant. Quand on voit un bel arc-en-ciel dans le ciel, le premier réflexe est de dire « Regarde comme c'est beau ! » Quand on va au cinéma ou au musée, en sortant, on dit avec enthousiasme « Il faut que tu vois ça, c'est trop beau ! » L'invitation passe avant l'argumentation parce que notre attitude témoigne que nous avons été transformés par une rencontre avec la beauté. Or cette beauté, au-delà de sa gratuité, est une interprétation de la vérité, est une révélation de la vérité. Quand on voit l'unité de Jésus, Marie, Joseph, on commence à comprendre le monde différemment. Alors frères et sœurs, le temps de Noël n'est pas fini et même si c'est déjà la rentrée, continuons à nous laisser éduquer à la beauté de la Sainte Famille, au sublime de la fête de Noël, à nous laisser toucher si profondément qu'on trouvera les mots justes pour dire « Ce que j'ai vu est beau et les autres voudront le voir aussi. » Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada